En France, une consultation citoyenne sera ouverte en octobre sur la fin de vie, ouvrant la voie à un nouveau cadre légal sur l'aide active à mourir. Ailleurs dans le monde, plusieurs pays ont récemment légalisé l'euthanasie ou le suicide assisté au terme de débats houleux. Ab dem 1. Jänner 2022, so ein Urteil des Verfassungsgerichtshofes, soll in Österreich die Beihilfe zum Suizid nicht mehr strafbar sein. Et là où le processus est déjà légal, les règles évoluent et soulèvent des oppositions. En octobre 2022, 11 pays disposent de textes autorisant une aide active à mourir. Le suicide assisté, comme en Suisse, où le patient s'administre lui-même un produit létal sous supervision médicale. Ou l'euthanasie, comme en Nouvelle-Zélande, où un médecin administre le produit au patient. Il existe des points communs entre la plupart des législations. Les conditions d'accès restent restreintes à certains cas, quand la souffrance est insupportable, même s'il n'y a pas d'échelle clairement définie, que cette souffrance ne peut pas être soulagée, quand le patient est considéré comme capable de discernement et informé. Mais certains points restent controversés. Dans plusieurs législations, l'aide active à mourir n'est possible que si le pronostic vital du patient est engagé à court terme. D'autres pays estiment qu'une souffrance insupportable sans espoir d'amélioration est un critère suffisant. Ces conditions évoluent. Au Canada, souffrir d'une maladie mortelle était une condition obligatoire pour recourir à l'euthanasie jusqu'en 2021. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas et l'euthanasie est ouverte aux personnes souffrant d'une maladie sérieuse à un stade irréversible entraînant une souffrance psychique ou physique qui ne peut pas être soulagée. Les Pays-Bas, la Belgique et la Colombie sont les seuls pays à permettre l'aide active à mourir aux mineurs. En Belgique, aucun âge minimum. C'est la capacité de discernement du mineur qui compte, avec son pronostic vital et sous réserve de l'accord des parents. Aux Pays-Bas, en revanche, les enfants de moins de 12 ans n'y ont pas accès et l'accord des parents est obligatoire jusqu'à 16 ans. L'accès des personnes souffrant de troubles mentaux à l'aide active à mourir fait l'objet de débats sensibles. Partout, un critère fondamental, le patient doit être considéré comme capable de prendre cette décision, mais sans définition précise de ce terme. Certaines législations ouvrent explicitement la procédure aux personnes atteintes de troubles mentaux, d'autres les excluent, une partie reste évasive. Au Canada, la règle a récemment changé. À partir de 2023, une maladie mentale pourra être considérée à elle seule comme la maladie incurable permettant d'accéder à l'aide active à mourir. Pour le moment, ces personnes doivent justifier d'autres problèmes médicaux. Dans la plupart de ces pays, un patient peut anticiper sa mort en demandant à bénéficier de l'aide active à mourir s'il devait perdre une partie de ses facultés à l'avenir. Le débat porte surtout sur les maladies atteignant les capacités mentales, comme la démence ou la maladie d'Alzheimer. Doit-on euthanasier une personne qui l'a demandé longtemps auparavant si elle n'est plus considérée comme capable de donner son consentement ? Par exemple, les Belges peuvent prévoir une euthanasie future s'ils se retrouvent dans le coma, mais pas s'ils perdent leur faculté mentale. Il faut que ce soit fait au moment où on le demande de manière consciente et que la personne au moment où c'est pratiqué soit encore consciente de ce qui lui arrive. Si des discussions sur l'aide active à mourir sont en cours dans de nombreux pays, la plupart peinent à légiférer. En Italie, la jurisprudence a permis un premier suicide assisté en juin 2022, mais aucune loi n'a encore été votée. Au Portugal et en Allemagne, des propositions de loi ont été déposées sans aboutir pour l'instant. En France, près de 9 personnes sur 10 se disent favorables à l'euthanasie ou au suicide assisté en cas de souffrance extrême et incurable. Emmanuel Macron a annoncé la création d'un nouveau cadre légal en 2023.